Musique Et salut tout le monde, c'est Capumad et on se retrouve pour une nouvelle présentation de Snapshot, ça faisait longtemps. Aujourd'hui c'est la CESW39 qui est sortie le 28 septembre 2016. Cette Snapshot, elle est énorme, il y a plein d'ajouts, plein d'ajouts qui ont d'ailleurs été annoncés à la Minecon qui s'est déroulée le 24 et le 25 septembre. Donc ils ont sorti la Snapshot très rapidement après, c'est vraiment très cool. Et donc dans cette Snapshot, il y a plein d'ajouts qui constituent la grande majorité de tout ce que sera la 1.11. Donc on va voir ça tout de suite, il y a plein de trucs sympas, c'est parti. Et la première chose dont on va parler, c'est les Lamas, l'ajout des Lamas, donc un nouveau mob passif. Enfin passif, pas tout à fait, on va voir ça juste après. Donc ils apparaissent dans les biomes extremis, dans les montagnes. Il y a d'ailleurs leur oeuf qui est apparu dans le mode créatif. Donc les Lamas, ils existent en plusieurs pelages, il y a des bébés, il y a des marrons, il y a des crèmes, il y a des blancs, bref tout ça. Et on peut les monter, c'est une monture. Donc comme les chevaux, il faut se mettre dessus, attendre qu'ils nous aiment bien. Là ils ne me blèrent pas trop. S'il te plaît ? S'il te plaît ? Non mais s'il te plaît, mec, vas-y. Allez, aime-moi, il faut qu'il y ait des cœurs, voilà. Et une fois qu'il y a des cœurs, on peut accéder à l'inventaire du Lama. Alors il y a une grosse case là, on va voir ça juste après. Tout d'abord, il faut lui mettre quelque chose pour le monter et pour le contrôler. Et ce n'est pas une selle, c'est un tapis qu'il faut lui mettre, ça change un peu. Donc des tapis et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va prendre plusieurs sortes de tapis. Chaque couleur de tapis, donc il y a 16 couleurs en tout, donne un motif différent sur le Lama. Donc là c'est le orange, le bleu c'est indifférent, le marron pareil, le vert c'est un creeper il me semble. Donc voilà, chaque couleur de tapis a un style particulier sur le Lama. Et ce qu'on peut faire aussi avec le Lama, c'est qu'on peut lui mettre un coffre derrière, comme une mule ou un âne. Et la contenance dépend de l'animal. Donc c'est comme les chevaux ont des différentes hauteurs de saut, peuvent aller plus ou moins vite. Là chaque Lama peut transporter plus ou moins de contenance et ont plus ou moins de slow. Et donc celui-là est vraiment tout pourri, c'est le minimum qu'on peut avoir. Sinon le maximum c'est 15 cases, donc qui regroupe tout le rectangle. Donc ce Lama est vraiment nul pour transporter des affaires. Un truc qui marche pas, c'est qu'on peut pas les contrôler, même avec un tapis. Je pense que c'est un bug, que c'est pas encore codé comme il faut. J'espère en tout cas, parce que sinon ça serait bien dommage qu'on puisse pas contrôler les Lama. Mais donc ça, on peut pas les contrôler, même avec un tapis. Par contre, il me faut, oui, une laisse. Quand on en prend un en laisse, ils se mettent tous en file indienne derrière, pour faire une caravane. C'est mignon. Du coup ils vous suivront comme ça, donc même si on peut pas les monter, vous pourrez quand même les transporter. Et avec des coffres, ils pourront transporter sur de longues distances plein de choses. C'est vraiment marrant de les voir se suivre, voilà. C'est vraiment sympa. Et donc les Lama, leur comportement, donc ils sont passifs. Complètement passifs. Sauf, enfin non, pas complètement passifs justement, on va se mettre en game mode 0. Si je les tape, il va me cracher dessus et m'infliger un demi-cœur de dégâts. Donc chaque fois, un coup, et puis il s'arrête. Il me fixe, il me crache dessus et après il s'en va, voilà, donc comme un petit avertissement. Donc voilà, donc faut pas trop les emmerder non plus. Et autre chose, les Lama n'aiment pas les loups. Alors les loups, il est où le loup ? Il est où le loup ? Wolf. Ils n'aiment pas les loups et sur les loups, il leur crache dessus aussi, voilà. Les loups les fuient naturellement et en plus les Lama ne les blarent pas du tout, ils leur crache dessus. Donc voilà pour le comportement des Lama. C'est vraiment un ajout toujours sympa, ça meublera un peu les montagnes. Ils ne sont pas hyper nombreux dans les montagnes, j'ai visité un peu. Il y a beaucoup de vaches qui spawnent mais peu de Lama. Donc ils ne seront pas autant présents que les autres mobs mais il faudra un peu chercher pour en trouver. Normalement ils ne sont pas si rares que ça non plus. Donc on va passer aux autres ajouts. Alors un autre ajout plus petit, celui-là qui est dans cette snapshot et qui a été présenté à la Minecone, c'est l'ajout des enchantements maudits. Donc il y en a deux, il y a la malédiction du vanishing, on va dire, de la disparition et la malédiction de binding, je ne sais pas comment ça se traduit. En gros, ça ne sera pas très utile pour le mode survie mais plus pour le mode aventure. L'enchantement vanishing, ça se met sur n'importe quel outil ou n'importe quoi qui peut s'enchanter. En survie, vous pouvez les trouver dans les loots des donjons de manière random, ils seront dessus. Le curse of vanishing, ça fait que quand vous mourrez avec l'item dans votre inventaire, l'item ne sera pas droppé à votre mort, donc il disparaîtra complètement. Donc en gros, il ne faut pas mourir en ayant une arme cheatée avec cette malédiction, sinon c'est ballot. Et le deuxième enchantement maudit, c'est le curse of binding, lui il ne marche qu'avec les pièces d'armure. Si vous avez cette malédiction sur une pièce d'armure et que vous la mettez sur vous, vous ne pourrez plus l'enlever manuellement, là vous ne pourrez plus la retirer de votre case et vous serez obligé de mourir volontairement pour qu'elle s'en aille toute seule. Voilà, donc c'est pas très utile en survie, ça fera même chier en survie si vous tombez par hasard dans un coffre avec une arme ou un outil hyper bien enchanté mais qui a une malédiction dessus, et bah c'est pas de bol. Il y a aussi un nouveau truc importé de la version PE, Pocket Edition, qui a été ajouté récemment dessus et qui arrive sur la version PC, c'est l'Observer, c'est un bloc pour la Redstone qui va permettre de simplifier des circuits et qui va permettre de détecter les Bud Switch tout seul en un bloc. Moi je ne connais pas grand chose en Redstone, mais je sais que pour les Bud Switch, il faut faire des pistons et des systèmes parfois un peu plus gros pour détecter des changements de bloc. Maintenant, avec ce bloc là, vous le mettez sur votre circuit et ça détecte immédiatement dès qu'il y a un changement de bloc. Il détecte ici le changement de bloc et il envoie le signal de ce côté là. Donc on peut voir que dès que je mets par exemple un bloc terbe ici, il détecte qu'il y a un changement d'état sur ce bloc là, donc il envoie un tick de signal. Si je l'enlève, c'est pareil, si je repose, c'est pareil, un tick comme ça, et donc ça sera utile pour ceux qui s'occupent de la redstone. Moi, ce n'est pas trop mon truc, mais voilà, c'est bien de le dire. Pour eux, ça sera sûrement un truc sympa. Et on se retrouve dans l'end parce qu'il y a eu quelques petits ajouts, enfin modifications aussi. Déjà, les maps marchent dans l'end maintenant. Donc voilà, avant ça ne marchait pas. Maintenant, ça marche, ça peut être toujours utile. Si vous construisez des trucs dans l'end, ça peut être utile pour vous repérer. Ensuite, du côté des Zen City, il y a les Shulkers. Les Shulkers, maintenant, vont être un peu plus utiles parce qu'ils vont dropper un truc maintenant. J'ai besoin d'une épée, voilà. Maintenant, les Shulkers, ils vont dropper. Alors, s'il vous plaît, laissez-vous mourir. Ils ne droppent pas à chaque fois. Merci de te tépé, connard, cordialement. S'il te plaît, s'il te plaît, meurs. D'accord, ils te tépé tous. C'est vraiment sympa les Shulkers à combattre, en tout cas, vraiment génial. Ah, enfin, c'était particulièrement insupportable. Je les ai quasiment tous faits dans la cité de l'Aisne, mais il n'y en a aucun cas à loot. Donc, voilà, le nouveau loot des Shulkers, c'est la Shulkers Shell, donc leur carapace, en fait, tout simplement. Excusez-moi. Tout simplement. Et avec cette carapace, vous allez pouvoir faire un truc hyper sympa. On va se mettre en bas. Il va vous en falloir deux. Moi, voilà, je suis en créa, donc je me permets des choses. Il va vous falloir un coffre, une table de craft. On pose la table. Avec un coffre et deux carapaces de Shulkers, vous allez pouvoir crafter une Shulker Box. Purple, oui, parce qu'on va le voir juste après. Donc, une Shulker Box. Donc, en fait, c'est comme le Shulker, mais sans la petite bête à l'intérieur. Donc, en fait, ça reprend la carapace. Donc, voilà. Vous pouvez l'ouvrir comme un coffre. C'est comme un conteneur. Et vu que le Shulker, ça garde les mêmes propriétés qu'un Shulker, qu'un Shulker, ça fait une animation vraiment sympa. Donc, vous pouvez mettre des trucs dedans. On va mettre des Shulkers Shell. Et un truc super sympa, c'est qu'on va se mettre en... Attendez, je vais me mettre... Je sais que ça se casse à la pioche, pour plus rapidement. On va se mettre en Game Mode 0. On va la casser. Elle ne droppe pas les objets qu'elle a à l'intérieur. Et si je la pose ailleurs, elle garde les mêmes items. En fait, c'est comme un sac à dos. Comme dans les nombreux mods, c'était longtemps attendu par la communauté. C'est enfin là, les sacs à dos. Alors, ce n'est pas un vrai sac à dos qu'on met sur ses épaules. Mais, c'est le même système. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous balader avec plusieurs Shulker Box qui contiennent plein d'items différents. Donc, vous allez pouvoir augmenter de manière significative toutes les choses que vous pouvez transporter avec vous pour repartir à l'aventure, en voyage, comme vous voulez. Donc, par contre, on ne peut pas mettre de Shulker Box dans une Shulker Box. Là, je clique, mais ça ne veut pas. Donc, voilà. Donc, c'est super sympa. En redstone, aussi, c'est possible de les mettre avec des dispensers. C'est possible de les casser avec un piston et de les mettre dans les entonnoirs et de faire plein de circuits comme ça. Ça va vraiment être super pour faire plein de systèmes pour ramener des conteneurs d'un endroit à un autre, faire des systèmes de courrier, par exemple. Ça peut être super sympa. Et, autre chose, on va se remettre en créative. Il me faut des colorants. Bleu clair, jaune. Si, on peut les teinter. On peut les teinter, les Shulker Box. Je vais la teinter en bleu. Ça fait une Shulker Box bleue. Et on peut faire ça avec toutes les couleurs dans le créatif, dans les décorations blocs. Vous pouvez tous les avoir. Donc, ils sont tous là. Shulker Box rose, marron. Bref, il y a de tout. Et, le fait que ça puisse se colorier, c'est vraiment un truc encore plus sympa. Et, en plus, ça fait des motifs sympas pour le sol. Imaginez un sol tout comme ça. Enfin, ça fait un motif sympa. A voir si ça peut être utilisé. Voilà. Et, dans l'Ende, il y a aussi un autre truc. C'est qu'il y a des portails de sortie qui se génèrent aléatoirement dans les îles de l'Ende. Alors, je n'en ai pas vu pour l'instant. Je vais essayer de vous en trouver un. Et, en voilà un. Je viens d'en trouver un à l'instant. Je n'ai pas dû parcourir énormément de distance par rapport à là où j'étais. Là, on est en 1500, 2100. Bon, encore, ça va. Je n'ai pas dû chercher comme un malade. Donc, voilà. Ça se génère un peu aléatoirement. Comme ça, si vous êtes perdu, Eh bien, vous pouvez toujours essayer d'en trouver un. Et, comme ça, avec une Under Pearl, vous retournez à la plateforme centrale de l'Ende. On va maintenant passer à l'ajout qui donne le nom à la 1.11 de Exploration Update. Je ne l'avais pas encore dit. Donc, c'est bien la mise à jour de l'exploration. C'est que, maintenant, dans les villages PNJ, il y a un nouveau métier de villageois avec la robe blanche. C'est le cartographeur. Le cartographeur, il va vous permettre d'avoir des cartes au trésor. Alors, il commence avec des échanges assez simples qui se rapprochent du libraire classique. Donc, il faut échanger un peu avec lui, débloquer les échanges. Et, au bout, il va vous proposer une Ocean Explorer Map et une Woodland Explorer Map. Alors, on va prendre les deux pour que je puisse vous montrer de quoi il en retourne. Hop ! Et, hop ! Alors, les cartes au trésor, donc, c'est vraiment le pareil qu'une map, mais avec des mondes déjà générées. Donc, là, l'Ocean Explorer Map, c'est pour repérer les monuments sous-marins. Donc, voilà, si vous ne voulez pas vous faire chier à en chercher, vous pouvez directement aller en acheter une carte comme ça, un PNJ, et après, ce qu'il faut faire, c'est que, donc, se situer par rapport au pointeur. Là, vous voyez qu'en haut, à gauche, il y a un point blanc, c'est moi. Ça veut dire que je suis au nord-ouest de la position du monument sous-marin. Donc, il faut que j'aille plein sud-est. Donc, pour ça, F3, Est, c'est là, par là, le nord, le sud, c'est par là. Donc, en gros, il faut que j'aille en plein dans ce sens-là. Et, au bout d'un moment, j'arriverai là. Et plus votre point blanc est petit, plus vous êtes loin. Donc, parfois, ça peut être très très loin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la Woodland Explorer Map. Ça ressemble à ça. Donc, la petite maison, c'est une nouvelle structure, énorme structure, qui a été ajoutée dans le jeu, qui s'appelle les manoirs Woodland Mansion, manoirs de la forêt, on va appeler ça, qui sont une énorme structure qui se génère dans les forêts couvertes, donc avec les bois noirs. Donc, on va essayer de la trouver. Et pour la trouver, on va utiliser une nouvelle commande. En même temps, j'en profite pour faire plein de nouveautés. La commande slash locate. Locate, slash locate, qui vous permet de localiser toutes les... enfin, presque toutes... presque toutes les... les structures du jeu, en fait. Donc, il y a la Land City, les forteresses du Nether, le Mansion, donc une nouvelle structure, Minecraft, Monuments sous-marins, Stronghold, Temple, Temple, ça doit être Temple... Ah, Temple ? Temple de la jungle, peut-être ? Je sais pas. Je sais pas, et le village PNJ. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Mansion. Donc, je fais slash locate Mansion, et ça m'indique une position du Mansion. Alors, je sais pas si c'est le plus proche ou si c'est au hasard, mais on va dire que c'est le plus proche. Donc, par exemple, là, ce que je peux faire... Le problème, c'est que je sais pas si c'est le même Woodland que celui que j'ai sur la map. Donc, faudrait que j'aille plein Nord... Enfin... Faudrait que j'aille plein Nord-Ouest, là, en suivant cette carte. Donc, faudrait que j'aille plein Nord-Ouest. Donc, par là. Donc, là, je suis en... 700 moins 1200, et en locate, il me disait... Moins 600... Moins 11 000. Donc, c'est loin. Et est-ce que ça correspond à ça ? Je crois pas que ça correspond à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de découvrir la carte. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, en fait, je vous ai dit une grosse connerie. Le Slash of Kate m'a indiqué précisément où était le manoir qui est indiqué sur la carte. Donc, je l'ai utilisé. Et là, je m'approche. Vous voyez que là, je m'en rapproche. Donc, la carte commence à se mettre à jour, à s'afficher. Donc, là, ça veut dire qu'on devrait rencontrer une rivière. Là, les traits foncés, c'est l'eau. Donc, là, on devrait rencontrer une rivière. Normalement. C'est celle-là. Derrière, une forêt couverte. Et attention, on ne devrait pas tarder à voir le manoir. Attention. Il est... Ah, ben, il est là. D'accord. Il est juste là, l'énorme manoir. Et quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. C'est vraiment une énorme structure qui va être galère à se générer. Parfois, je pense que ça va être des trucs un peu chelous. Là, encore... Ouais, bon, c'est pas hyper propre, mais on a connu pire. Donc, voilà. Énorme structure, les manoirs qui se génèrent dans les forêts couvertes. Bon, vous voyez, ça, c'est un peu moche, par exemple. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour la génération. C'est vrai que c'est pas... Ça doit pas être hyper facile de générer une énorme structure comme ça, de manière la plus propre possible. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'explorer. De... On va enlever la map. De trouver l'entrée, s'il vous plaît. J'aimerais trouver l'entrée. C'est pas ici. On va faire le tour, de toute façon. Donc, dans ces manoirs, qu'est-ce qu'il y a de particulier, vous allez me dire. On va le visiter, vous allez bien le voir de vous-même. Mais, ce qu'il y a surtout, c'est trois nouveaux mobs. Et plein de salles différentes. Bon, l'entrée doit être de ce côté-là, du coup. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Elle est là. Elle est là. Là, il y a des problèmes de génération. C'est normal. On va passer outre. Donc, on va se nettoyer l'inventaire. Et on va pénétrer dans le manoir. Alors, le manoir, donc, c'est trois étages. C'est partiellement éclairé à l'intérieur. Du coup, il y a des mobs de base qui spawnent. Et il y a plein de salles différentes. Et ce qui est vraiment génial, c'est que les salles sont aléatoires. Elles se génèrent de manière aléatoire. Il y a plein de sortes de salles différentes dans ces manoirs. Qui se génèrent totalement aléatoirement. Alors, il y a des salles totalement useless. Genre celle-ci. Et il y a des salles qui, parfois, contiennent des coffres. Alors, il y a des salles... Voilà, une prison, par exemple. Bon, il n'y a pas de coffre là-dedans. Là, il y a... Ça, on en parle juste après. C'est un des nouveaux mobs. Donc, une statue en pixel art d'un des nouveaux mobs. Très, 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 très bien. Une salle inutile. Une salle avec un coffre. Là, c'est des pousses d'arbres. Donc, une salle de pousses d'arbres. Très sympa. Enfin, je ne sais pas quelle utilité ça a. Mais c'est très bien. Là, c'est pour l'aile droite du rez-de-chaussée. On va passer à l'aile gauche. Une salle des coffres avec plein de... Normalement, deux coffres vides. Et on a pu voir un nouveau mob. Ce nouveau mob, c'est le Vindicator. Le Vindicator, avec son oeuf, bien évidemment, dans le mode créatif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même se mettre une armure. Parce qu'ils n'ont pas l'air très, très sympas. C'est des mobs au style, que vous ne l'auriez pas remarqué. On va prendre ça. On va prendre un max de pommes en or, de toute manière. On va mourir. Game mode. Zéro. On prend une pomme. Il m'attaque avec une hache. Ça fait moins mal. Pourquoi il ne peut pas me toucher ? Je... Je ne comprends pas. Pourquoi il ne me touche pas ? Faut que je t'édite. Faut que je te tape. Comment ça se passe ? Non, d'accord. Je suis totalement invincible. Résistance. C'est quoi qui fait ça ? Attendez. C'est chelou, là. Attendez. Je règle le problème. Ok, donc c'est bon. Finalement, j'ai trouvé une solution. Donc, Game Mode 0. Donc, c'est un guerrier, le Vindicator, qui m'attaque avec une hache. Qui ne me fait pas beaucoup de dégâts. Lâche en armure diams. Il ne me fait pas énormément de dégâts. Donc, voilà. Donc, je vais le tuer. C'est un mob hostile qu'il faut tuer. Parfois, il droppe des émeraudes. Est-ce qu'il y en a un autre ici ? Ouais, ici. Avec des mobs de base qui spawnent aussi un peu partout dans le manoir. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, voilà. C'est le premier type de mob que vous pourrez trouver. Donc, le Vindicator, c'est vraiment un simple guerrier qui a l'apparence d'un villageois. Selon les développeurs, c'est des villageois, en fait, qui sont exclus de la société des villageois. Et on les appelle les villageois. Donc, bon. Voilà. Très bien. Je ne comprends pas le délire, mais on verra plus tard. On va se remettre en créatif. Et on va continuer à explorer ce manoir. Alors, ici, il y a une petite plantation de champignons avec un nouveau coffre qui est totalement vide. C'est très cool. Ensuite, ici, encore une prison. Là, une petite salle avec des fleurs. Ici, une petite salle avec rien de particulier. On va monter en haut parce que je crois que notre mob, il n'est pas au rez-de-chaussée. Il n'est qu'aux étages. Donc, on va y aller. Alors, les étages. Il y a ça. Des petites salles toujours un peu... Pas ultra intéressantes. Pas de coffre. Pas de coffre. Ah, voilà. Une grande salle. Et normalement, ici, voilà. Il y a l'autre type de mob. Donc, c'est le même genre. C'est des villageois aussi. Donc, ça, je vous ai dit que c'était un vindicator. Ça, c'est un évoqueur. Évoqueur. Le deuxième nouveau mob, c'est... Contrairement au vindicator qui est au contact physique, au corps à corps, le évoqueur, il attaque à distance avec des sorts. C'est une sorte de mage, en fait. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il est capable. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il invoque le troisième mob, nouveau mob, qui s'appelle le Vex. Vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Hop. Il invoque des Vex. Donc, les Vex, c'est des petits créatures volantes qui vont vous embêter. Donc, on va tuer les vindicators. Ça va, les vindicators, voilà. Ils droppent des émeraudes parfois. Les Vex, ils vous attaquent donc parfois en vous fonçant dessus. Ils deviennent rouge quand ils vous foncent dessus. Est-ce qu'il va le faire, là ? Ils passent à travers les murs aussi. Ça va, hein. Et, ok, il ne me cherche plus. Et l'évoqueur, il a aussi un autre sort qu'il va peut-être faire maintenant. Non, là, il n'en a qu'un autre. Et peut-être qu'il va nous faire un autre sort. Et, brrr ! Voilà, donc là, je n'ai pas été atteint parce qu'il l'a merdé. Mais, en gros, il vous met une ligne, voilà. Une ligne de grosse mâchoire qui sort du sol et qui vous inflige, qui vous fait mal, normalement. On va essayer de se laisser faire. S'il te plaît. Viens, fais-moi mal. Vas-y. Fais-moi mal. Ça fait trois cœurs en full yams. Donc, ça peut faire mal, quand même. L'évêque, ils ne vous font pas beaucoup de dégâts, il me semble. Voilà. Même pas un demi-cœur. C'est dommage. C'est censé être un donjon difficile. Donc, je pense qu'il devrait augmenter un peu les dégâts. Donc, l'évêque, c'est des petites créatures volantes. Voilà, ils vont vous tourner autour. Vous foncez dessus, parfois. Les mâchoires, c'est vraiment sympa. Et, on va vite le tuer. Il vous fuit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'évoqueur, il vous fuit. Là, il est dans son sort, donc il est concentré. Mais, oula. Du coup, quand je suis devant lui, il galère un peu pour son sort. Mais, il vous fuit parce qu'il veut attaquer à distance. Là, par contre, je vais régénérer un peu parce que c'est un peu chaud. Il... Ah, oula, oula, oula. L'évoqueur vous fuit parce qu'il veut attaquer à distance. Là, vous voyez, il n'est pas tranquille. Donc, on va le tuer. Hop, 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 hop. Il n'est pas très résistant quand vous êtes bien stuffé. Donc, il vous loot des émeraudes comme les autres villageois. On va en terminer avec les vex. Les vex, ils meurent tout seuls au bout de quelques minutes. Voilà, là, ils meurent tout seuls. Ils prennent des dégâts tout seuls au bout de... Euh, deux minutes, il me semble. Deux ou trois minutes. Donc, voilà. C'est juste des petites créatures qui vont vous emmerder un peu. Mais, ça va. Cassez-vous, s'il vous plaît. Je n'arrive même pas à les taper. Ils sont galères à taper, hein. Ils sont hyper galères à taper. Ah, 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 viens par là. Saloperie. Bon, voilà. Vous avez vu un peu de quoi ça retourne. L'évoqueur, il m'a aussi droppé autre chose. C'est le Totem of Undying. Ce qui peut se traduire en français par le Totem d'immortalité. Donc, le Totem of Undying, je vais vous démontrer tout de suite ce qu'il fait. Euh, on va se laisser... Il faudrait qu'on se laisse tomber. Non, vous savez ce qu'on va faire ? On va se laisser tuer par une araignée. On va se mettre, hop, on va enlever un peu d'armure. Garder un peu quelques petits trucs quand même pour résister. Le Totem of Undying, quand vous l'avez en main, ça peut être dans la main principale ou dans la main secondaire, Il va vous sauver. Quand vous deviez mourir, il va vous sauver. Il va se consommer au moment de votre mort. On va remettre un peu d'armure, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et il va vous sauver d'une mort certaine. C'est vraiment pratique. Ça peut être utilisé d'une différente manière. Mais voilà, si vous faites une grosse chute, peu importe les dégâts que vous auriez reçus du moment que vous étiez censé mourir, Le Totem of Undying, si vous l'avez en main, uniquement si vous l'avez en main, si vous l'avez juste dans votre barre d'inventaire, ça ne marchera pas. Il faut que vous l'ayez dans votre main secondaire ou principale. Et au moment de mourir, il va vous sauver, vous donner 4 cœurs d'absorption et vous donner un effet de régénération d'eux pendant 40 secondes, Histoire que vous pouviez faire face à la situation qui vous auriez pu vous causer votre mort. Par exemple, vous faites gangbang par plein de mobs. Par plein de mobs et vous mourrez. Et grâce au Totem of Undying, vous ne mourrez pas. Ils vous sauvent, ils se consomment. Et grâce aux effets de régénération et d'absorption, vous pouvez vous débarrasser des mobs restants. Donc il n'y a que les évoqueurs qui les droppent. Donc les mages. Les évoqueurs sont beaucoup moins présents dans la structure que les Vindicators. Donc ils le droppent à chaque fois. Le Totem, c'est tout le temps. Et il y a un troisième étage. On va aller faire un petit tour. Normalement, on devrait recroiser des évoqueurs. Alors, cette salle-là, il y a un coffre au-dessus. C'est un coffre de loot de donjons classiques. Avec une ou en diams. Très très utile. Très 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 utile. Des Vindicators encore. Ouais, Vindicators, Vindicators. Pareil aussi ici. Deux autres Vindicators. Vindicators aussi. Je crois que les évoqueurs, en fait, ils spawnent que dans les grandes salles. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, il y a des salles bizarres. Avec des poulets, des canards. On ne sait pas trop ce que c'est. Ouais, bon, pas d'autres évoqueurs. Les évoqueurs, je crois qu'ils spawnent vraiment que dans les grandes salles. On a vu tout à l'heure, là où il était. C'était une grande salle avec plein de tables. Il y en a différentes sortes des salles comme ça. Mais je crois que les évoqueurs, ils spawnent que dans ce genre de grandes salles. Donc, ce qui est vraiment bien avec ces manoirs, c'est qu'il y a vraiment une grande diversité de salles. Et ils ont vraiment bien bossé Mojang sur cette structure. Avec les magnifiques statues sur les murs des évoqueurs. Donc voilà pour les manoirs. Oui, je suis coincé. Ces grandes structures, ils sont très très rares. J'ai oublié de le dire. Mais les manoirs sont très 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 rares comme structure. Le plus simple est d'utiliser les cartes au trésor pour en trouver un. Donc, voilà. Est-ce que c'est tout ? Je vais vérifier si c'est tout pour cette snapshot. Et je vous reprends juste après. Eh bien oui, écoutez. Il semble que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire dans cette snapshot. Donc, les devs sont en train de bosser sur les corrections de bugs. Il y en a beaucoup parce que forcément, ils ont ajouté plein de trucs sans mettre de snapshot. Donc, ils comptent sur la communauté pour report les bugs et pour les corriger. Et je pense que pour, par exemple, les lamas qui ne sont pas contrôlables, je pense que ça va être rajouté. J'espère en tout cas. Si ce n'est pas le cas, ça serait vraiment dommage. Mais voilà pour cette snapshot et pour ce que s'annonce être la 1.11. Donc, une mise à jour sur la survie, sur l'exploration pour nous pousser à bouger. Par contre, un truc dommage, c'est pour les cartes au trésor. Ils ont mis que... Il n'y en a que deux disponibles pour l'instant. C'est les océans et les woodlands. Ce qui s'est vraiment bien, c'est que, bon, je pense que dans le futur, ils vont continuer d'ajouter des structures aussi grandes comme ça. Des sortes de donjons de fin de jeu quand on est bien stuffé pour aller combattre du mob. Mais ce qui serait bien, c'est que, tout simplement, ils font des cartes au trésor pour aussi des structures moins importantes comme les temples de la jungle, les pyramides du désert, des mineshafts. Pas pour le Strangold, parce que pour le Strangold, il faut des yeux de l'under pour les localiser. Ça casserait un peu le truc. Mais voilà, ce serait bien d'avoir une plus grande diversité de cartes. Ça serait toujours cool. Plutôt que de les garder pour les gros donjons. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a eu du gros taf, quand même, faut le dire. C'est vraiment sympa comme ajout. Il y a plein de trucs cool. Les shulker box, très très cool. Il y a les nouveaux oeufs de créatures qui ont été mis. Vous pouvez voir le vex. Le vex, le lama, l'évoqueur, il doit être dans le coin. Il est là, l'évoqueur. Et le vindicator, ils sont tous là. En notre item, nouveaux items, il me semble pas qu'il y a quelque chose. Shulker box, c'est là. Il n'y a pas de nouveau bloc. Ça c'est vraiment dommage. Il n'y a pas de nouveau bloc. L'observeur. Ensuite, ici, il n'y a pas grand chose. Voilà. Le Totem of Undying, il est là. Bref, voilà, c'est tout pour cette snapshot. Beaucoup d'ajouts. J'ai hâte de vous présenter tout ça dans la vidéo spéciale où je vous présente tout ce qu'il y a eu sur la 1.11. Bon, du coup, ça fera un peu doublon avec tout ce que j'ai dit là. Mais il y aura des trucs en plus dans cette vidéo. On verra. Je vous présenterai les autres snapshots qui viendront s'il y a des trucs intéressants en plus qui sont ajoutés. mais dans le doute, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo présentation de la 1.11 Exploration Update mise à jour de l'exploration. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt. Bisous partout. Enfin, bref, à bientôt. Allez, salut. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz